le chargeur de téléphone que j'utilise a rendu lame j'ai choisi celui ci en remplacement je vais vous le présenter je l'ai choisi parce qu'il avait une bouille de super héros un petit peu voilà donc il va se clipser sur l'aérateur donc on a une pince avec de la mousse et puis un verrou qui est sur le dessus et qui va permettre de resserrer les pinces il ya plusieurs positions il ya trois positions la deuxième ça sert et ça maintient bien on peut secouer le la boule et ça bouge pas donc voilà la boule montée sur l'aérateur ça c'est l'arrière donc du chargeur et on met la boule dans son emplacement et on va serrer la bague ce qui va donner la dureté en fait de déplacement du chargeur alors l'ensemble est monté cette fois donc je le mets au même endroit tout à l'heure donc je le clip sur la grille d'aération voilà et ça tient alors quand on branche l'usb il ya une lampe bleue qui s'allume derrière ça c'est l'indicateur de charge et puis on a la position qui est indiquée par ces trois rangées de led et pour verrouiller le chargeur il suffit d'appuyer vers le bas ça libère le verrouillage des bras et puis le téléphone passe en charge pour le libérer il suffit d'appuyer sur les deux bras qui sont dessous on enlève le téléphone ça c'est assez naturel comme geste et les petites lampes se rallument ce qui fait qu'on a même même de nuit on a l'indication de où le chargeur donc on appuie vers le bas il passe en charge on appuie sur les bras qui sont dessous et on récupère son téléphone donc il n'y a pas de fils à brancher et ça maintient la charge alors moi je m'en sers pour waze surtout en voiture donc j'ai besoin que ça recharge parce que souvent les routes sont longues pour aller sur les maker faire ou les maker campus et donc j'ai besoin que le téléphone fonctionne six ou sept heures voire huit le long de la route voilà donc mode portrait mode paysage ça marche sans aucun problème dernier essai donc les lampes bleues s'allument il n'y a plus de charge on va poser le téléphone et le verrouiller en appuyant sur le vers le bas on passe en charge à 65% basculement en mode paysage et si on regarde on a bien le petit indicateur la petite flèche le petit éclair dans la batterie qui indique qu'on est bien en charge voilà il me reste plus qu'à l'essayer maintenant sur des longues durées là ça fonctionne mais il faut l'essayer maintenant sur une longue route merci d'avoir regardé cette courte vidéo et puis je vous dis à une prochaine fois sur framboise 3 14